... Louise Lavergne était une jeune femme brillante et passionnée par les animaux. Elle a dédié sa vie à leur bien-être. À 22 ans, elle excellait déjà dans ses études. Louise poursuivait un diplôme de médecine vétérinaire à l'Université de Liège. Originaire du Mans, en France, elle avait choisi de faire ses études en Belgique. La Belgique est réputée pour ses programmes vétérinaires de renom, attirant des étudiants de toute l'Europe. Louise avait un avenir prometteur devant elle. Son dévouement pour ses études et sa nature compatissante ont fait d'elle une figure appréciée de tous. Ses amis et sa famille la connaissaient comme une âme douce et gentille. Elle avait un sourire radieux qui pouvait illuminer une pièce. Cela a rendu la nouvelle de sa mort tragique d'autant plus choquante. La ville de Liège, en Belgique, est connue pour sa riche histoire et sa vie étudiante animée. Cependant, le 12 octobre 2017, un nuage sombre s'est abattu sur la ville. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre concernant le meurtre de Louise Lavergne. Les détails, au fur et à mesure qu'ils ont émergé, étaient choquants. Louise avait été brutalement assassinée, sa vie volée dans un acte de violence insensé. La ville, normalement paisible, était en état de choc. Le meurtre a envoyé des ondes de choc et d'incertitude dans toute la communauté. Les étudiants de l'université de Liège, où Louise étudiait, ont été particulièrement bouleversés. Le campus, habituellement animé, était plongé dans le deuil et l'incrédulité. La sécurité que les étudiants tenaient pour acquise a soudainement été remise en question. L'enquête sur le meurtre de Louise Lavergne a été menée par la police belge. Ils étaient confrontés à une tâche monumentale, traduire un tueur en justice et fournir des réponses à une famille endeuillée et à une communauté sous le choc. Les premières heures et les premiers jours de l'enquête ont été cruciaux. La police a travaillé sans relâche, rassemblant des preuves et suivant chaque piste. L'une des premières étapes a consisté à établir une chronologie des déplacements de Louise le jour de son meurtre. Des témoins ont été recherchés et des entretiens ont été menés. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il, a été soigneusement consigné. L'objectif était de créer un compte rendu complet des dernières heures de Louise. Il devait déterminer avec qui elle avait été et où elle s'était rendue. La passion de Louise Lavergne pour les animaux était évidente dès son plus jeune âge. Ayant grandi au Mans, en France, elle avait un lien profond avec toutes les créatures, grandes et petites. Sa famille racontait souvent des histoires d'une jeune Louise secourant des oiseaux blessés et soignant des chats errants. Sa compassion pour les animaux était sans limite. Elle traitait chaque être vivant avec gentillesse et respect. Enfant, la chambre de Louise ressemblait à un mini-zoo. Elle s'occupait d'une ménagerie d'animaux de compagnie, chacun étant chéri et aimé. Ses parents, qui soutenaient sa passion, se sont souvent retrouvés à la conduire à des rendez-vous chez le vétérinaire et à l'aider à prendre soin de ses compagnons à fourrure, à plume et à écailles. La maison Lavergne était toujours remplie de chants d'oiseaux, de miaulements et de quelques aboiements occasionnels. Deuxième partie, le parcours vers la médecine vétérinaire. La passion de Louise pour les animaux l'a naturellement conduite à poursuivre une carrière en médecine vétérinaire. Elle excellait dans ses études, faisant preuve d'une aptitude naturelle pour les sciences et d'une compréhension approfondie du comportement animal. Ses professeurs ont reconnu son dévouement et ont été impressionnés par son amour sincère pour le domaine qu'elle avait choisi. Il savait qu'elle était destinée à apporter une contribution significative à la médecine vétérinaire. Au moment de choisir une université, Louise a jeté son dévolu sur la Belgique. La Belgique possède certains des programmes vétérinaires les plus prestigieux d'Europe, attirant des vétérinaires en herbe du monde entier. L'université de Liège, avec son corps professoral renommé et ses installations de pointe, s'est imposée comme le choix idéal pour Louise. Elle offrait un environnement stimulant et exigeant, où elle pourrait approfondir ses connaissances et ses compétences. Quitter sa famille et ses amis en France a été une décision difficile pour Louise. Cependant, elle savait qu'étudier à l'université de Liège lui apporterait une expérience inestimable et la préparerait à une carrière épanouissante de vétérinaire. Elle était impatiente d'entamer ce nouveau chapitre de sa vie et de relever les défis et les opportunités qui l'attendaient. Troisième partie, les charmes de Liège Liège, avec sa riche histoire et sa scène culturelle dynamique, a accueilli Louise à bras ouverts. La ville, nichée dans la vallée de la Meuse, est réputée pour son architecture étonnante, ses cafés charmants et son hospitalité chaleureuse. Louise est rapidement tombée amoureuse de son nouvel environnement. Elle a adopté la culture belge et a aimé explorer les trésors cachés de la ville. L'université de Liège, perchée sur une colline surplombant la ville, offrait un environnement stimulant et inspirant pour les études de Louise. Elle s'est épanouie dans cette atmosphère intellectuellement stimulante, se plongeant dans ses cours et participant à des discussions animées avec ses professeurs et ses camarades de classe. Sa passion pour la médecine vétérinaire était contagieuse. Elle inspirait son entourage par son dévouement et son enthousiasme. Les week-ends étaient consacrés à l'exploration. Louise et ses nouveaux amis, un groupe diversifié d'étudiants venus de toute l'Europe, partaient à la découverte des trésors cachés de Liège et d'ailleurs. Ils visitaient des châteaux médiévaux, goûtaient aux spécialités locales sur les marchés animés et profitaient de la musique en direct dans des pubs accueillants. Au cours de ces expériences, Louise a noué des amitiés durables et créé des souvenirs qui allaient durer toute une vie. Quatrième partie Une lumière brillante dans une nouvelle ville Le rire communicatif et la chaleur sincère de Louise illuminait la vie de son entourage. Elle avait le don de faire en sorte que chacun se sente vu et apprécié. Sa gentillesse était sans borne. Elle était toujours prête à donner un coup de main qu'il s'agisse d'aider un camarade de classe à comprendre un concept difficile ou d'offrir des mots d'encouragement à un ami ayant le mal du pays. Son appartement, un espace chaleureux et coloré, est devenu un lieu de rassemblement pour ses amis. Louise était une cuisinière exceptionnelle. Elle se faisait un plaisir de préparer de délicieux repas pour ses amis en utilisant souvent des ingrédients locaux et en essayant de nouvelles recettes. Les repas étaient animés de rires, de conversations animées et d'un goût partagé pour la bonne chair et la bonne compagnie. La nouvelle du meurtre de Louise Lavergne a provoqué une onde de choc à l'Université de Liège et au-delà. La jeune femme dynamique qui avait apporté tant de joie et de lumière dans la vie de son entourage n'était plus sa vie tragiquement écourtée. Le sentiment de perte était profond. Ses amis et ses camarades de classe avaient du mal à comprendre cette tragédie insensée. La communauté de l'Université de Liège s'est réunie pour pleurer la perte de l'une des leurs. Alors que le choc initial du meurtre de Louise Lavergne commençait à s'estomper, l'enquête s'est concentrée sur l'identification de son assassin. La ville de Liège, autrefois connue pour son charme et sa vitalité, se retrouvait désormais aux prises avec la peur et l'incertitude. La présence d'un tueur inconnu projetait une ombre menaçante sur la communauté. Les rues, autrefois animées par les rires des étudiants et l'agitation de la vie quotidienne, semblaient désormais étrangement calmes. Le poids de la suspicion planait dans l'air. Les voisins se regardaient avec un mélange de curiosité et d'appréhension. La question que tout le monde se posait était la suivante. Le tueur pourrait-il être quelqu'un que nous connaissons ? Cette pensée était troublante, obligeant les gens à affronter la possibilité que le danger se cache plus près qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Patrick van der Linden, l'homme de 54 ans accusé du meurtre de Louise Lavergne, était une énigme pour beaucoup. On savait peu de choses sur lui et sa vie semblait entourée de mystères. Les voisins le décrivaient comme un homme solitaire, rarement vu en train d'engager la conversation ou de participer à des événements communautaires. C'était un étranger, un fantôme qui se déplaçait en silence dans les rues de Liège. Le passé de van der Linden était une page blanche pour la plupart des gens. Personne ne semblait savoir d'où il venait, ce qu'il faisait dans la vie, ni ce qu'avait été sa vie avant son arrivée à Liège. Au fur et à mesure que l'enquête sur la vie de Patrick van der Linden progressait, les chuchotements et les spéculations ont rempli le vide laissé par des informations concrètes. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre, alimentée par la peur et le besoin humain de donner un sens à l'insensé. Des théories, allant du plausible au farfelu, ont circulé dans les rues de Liège et au-delà. Certains ont émis l'hypothèse que van der Linden avait des antécédents de violence envers les femmes, invoquant comme preuve sa nature solitaire et la brutalité du meurtre de Louise. D'autres ont suggéré qu'il avait pris Louise pour cible, peut-être motivée par une rancune personnelle ou une obsession malsaine. Chaque théorie, aussi infondée soit-elle, ne faisait qu'accroître le sentiment de malaise grandissant. L'arrestation de Patrick van der Linden et ses comparutions ultérieures devant le tribunal l'ont placé sous les feux de la rampe. L'homme qui avait mené une vie relativement discrète s'est retrouvé avec son visage placardé à la une des journaux et des écrans de télévision. Il est devenu l'incarnation des peurs de la communauté, le visage du mal qui avait brisé leur sentiment de sécurité. Au tribunal, van der Linden est apparu détaché et impassible. Ses yeux, souvent décrits comme froid et calculateurs, ne laissaient transparaître que peu de ses pensées intérieures. Le 12 octobre 2017 s'est levé comme un jour d'automne ordinaire à Liège. Les étudiants se sont précipités vers les cours du matin, l'arôme du café flottait dans les cafés locaux et la ville s'est réveillée. Pour Louise Lavergne, la journée a débuté comme toutes les autres de sa jeune vie, pleine de promesses et de poursuites de ses rêves. Elle avait un emploi du temps chargé, jonglant entre ses cours, son bénévolat au refuge pour animaux et sa vie sociale. Louise était connue pour sa ponctualité et son dévouement à ses études. Elle ne serait pas en retard à son cours du matin. Alors qu'elle parcourait les rues familières de Liège, Louise était remplie d'un sentiment de satisfaction. Elle avait trouvé sa place dans cette charmante ville belge, loin de sa maison du Mans, mais entourée de la chaleur de nouveaux amis et de l'excitation de ses études. Elle était loin de se douter que ce jour ordinaire serait son dernier, que le destin lui réservait un cruel rebondissement. Les détails de ce qui s'est passé ce jour fatidique seront reconstitués plus tard grâce à un travail policier minutieux, des preuves médico-légales et des témoignages. Deuxième partie, la rencontre fatidique. Les circonstances de la rencontre entre Louise et Patrick van der Linden le 12 octobre restent floues. Leurs chemins se sont-ils croisés par hasard ou était-ce une rencontre préméditée? L'enquête n'a révélé aucun lien antérieur entre eux. Aucune indication que leur vie se soit croisée avant ce jour. Le caractère aléatoire de leur rencontre, sa pure improbabilité, n'a fait qu'amplifier la tragédie. Ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné de cette journée, Louise a croisé la route de van der Linden. Qu'il s'agisse d'un bref échange dans la rue, d'une rencontre fortuite, dans un café ou d'une interaction plus longue, les détails sont perdus dans le temps. Le seul témoin de leur rencontre est parti, sa voix réduite au silence à jamais. Le mystère de leur rencontre, les pièces manquantes du puzzle, continuent de hanter ceux qui cherchent à obtenir justice pour Louise. Troisième partie, dévoiler la vérité. La découverte du corps de Louise Lavergne a provoqué une onde de choc dans la paisible ville de Liège. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant derrière elle une traînée de chagrin, de colère et d'incrédulité. La nature brutale du crime, son absurdité, a bouleversé la communauté au plus profond d'elle-même. Louise, une jeune femme qui avait tant à vivre, s'était vue voler son avenu. La police, travaillant sans relâche, a commencé à reconstituer les événements qui ont conduit à la fin tragique de Louise. Les preuves médico-légales, méticuleusement recueillies dans son appartement, ont brossé un tableau sinistre. Quatrième partie, une ville en deuil. Le meurtre de Louise Lavergne a jeté une ombre sur la ville de Liège. Les rues, autrefois animées, semblaient désormais étrangement calmes. Les rires des étudiants remplacés par un sentiment palpable de peur et d'incertitude. La communauté pleurait la perte de l'une des leurs, une jeune femme dont la vie avait été tragiquement écourtée. L'université de Liège, où Louise avait été une étoile brillante, était plongée dans le deuil. Les étudiants, les professeurs et le personnel avaient du mal à accepter cette tragédie insensée. Des veillées aux chandelles ont été organisées et des mémoriaux de fortune ont vu le jour sur le campus, témoignant du profond impact que Louise avait eu sur ceux qu'il avait reconnu. 5e partie Justice pour Louise Avec l'arrestation de Patrick van der Linden, l'attention s'est détournée du deuil et du chagrin pour se tourner vers la recherche de la justice pour Louise Lavergne. Les rouages de la justice ont commencé à tourner, lentement mais sûrement, à mesure que l'accusation construisait son dossier contre l'homme accusé de son meurtre. Les preuves contre van der Linden étaient accablantes, mais le chemin vers un verdict de culpabilité serait long et ardu. Le procès, lorsqu'il a finalement débuté, a fait sensation dans les médias. Des journalistes venus de toute la Belgique et de France ont envahi la petite salle d'audience, désireux de rendre compte de chaque rebondissement de la procédure judiciaire. Les yeux de deux nations étaient rivés sur Liège, observant et attendant que justice soit rendue. première partie, les 24 premières heures. La nouvelle du meurtre de Louise Lavergne a provoqué une onde de choc dans la ville de Liège. La police, soumise à une pression immense pour résoudre l'affaire, est passée à l'action. Les 24 premières heures étaient cruciales. Chaque minute qui passait pouvait signifier la perte de preuves essentielles. La scène du crime, l'appartement de Louise, a été immédiatement bouclée. Aucun détail n'a été jugé trop insignifiant. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche leurs mouvements précis et méthodiques. L'enquête initiale s'est concentrée sur la collecte d'un maximum d'informations. Deuxième partie Suivre la piste des preuves Les preuves recueillies dans l'appartement de Louise Lavergne ont commencé à brosser un tableau plus clair de ce qui s'est passé ce jour-là. L'analyse médico-légale a révélé des traces d'ADN qui n'appartenaient pas à Louise. Il s'agissait d'une avancée cruciale. Le profil ADN a été immédiatement comparé à la base de données nationale. Les enquêteurs espéraient une correspondance, un nom, un visage à associer au crime. L'enquête s'est étendue au-delà de l'appartement de Louise. Les images de vidéosurveillance des environs ont été méticuleusement examinées. Les détectives recherchaient tout signe de Louise, tout indice sur ses déplacements le jour de son meurtre. Les jours se sont transformés en nuits alors que les enquêteurs travaillaient sans relâche, animés par la volonté de traduire en justice le meurtrier de Louise Lavergne. La pression était immense. Le public exigeait des réponses et l'attention des médias était implacable. L'affaire avait captivé la nation et les yeux de la Belgique et de la France étaient rivés sur Liège. Une percée s'est produite lorsqu'un témoin qui avait eu trop peur pour se manifester au départ a contacté la police. Il avait vu Van der Linden près de l'immeuble de Louise l'après-midi de son meurtre. La description qu'il a faite de ses vêtements et de son comportement correspondait aux informations recueillies grâce aux images de vidéosurveillance. Agissant sur la base d'un tuyau d'un informateur anonyme, la police a fait une descente dans un immeuble d'habitation délabré à la périphérie de Liège. C'était le moment de vérité. Patrick Van der Linden a été trouvé à l'intérieur, seul et débraillé. Il n'a offert aucune résistance lorsqu'il a été placé en garde à vue. La salle d'interrogatoire était froide et stérile. Patrick Van der Linden était assis en face des détectives, le visage impassible, les yeux ne trahissant aucune émotion. La nouvelle du meurtre de Louise Lavergne a provoqué une onde de choc, non seulement dans la ville de Liège, mais aussi en Belgique et en France. Louise, une jeune femme à l'avenir prometteur, était devenue une autre statistique tragique, victime de la violence insensée qui sévit dans notre société. L'élan de chagrin et de colère a été immédiat et accablant. Au Mans, en France, la ville natale de Louise, sa famille et ses amis ont été dévastées par la nouvelle. La jeune femme dynamique qui était partie pour suivre ses rêves en Belgique n'était plus arrachée à leur affection trop tôt. L'affaire du meurtre de Louise Lavergne est rapidement devenue un événement médiatique, captivant l'attention du public en Belgique et en France. Les journaux ont publié des articles en première page, les chaînes de télévision ont assuré une couverture 24 heures sur 24 et les sites d'information en ligne ont publié un flot continu d'articles, d'analyses et d'éditorieux. L'appétit du public pour l'information semblait insatiable. La couverture médiatique, tout en fournissant des mises à jour sur l'enquête et les procédures judiciaires, a également déclenché un débat public plus large sur la violence à l'égard des femmes. Le meurtre de Louise est devenu le symbole tragique d'un problème de société omniprésent, suscitant des conversations sur l'inégalité entre les sexes, la culpabilisation des victimes et la nécessité d'une meilleure protection et d'un meilleur soutien aux femmes. Au fur et à mesure que l'enquête progressait et que Patrick van der Linden attendait son procès, l'accent s'est déplacé du deuil et du chagrin vers une exigence collective de justice. Des personnes de tous horizons, unies par leur indignation commune, se sont rassemblées derrière la famille de Louise, exigeant que son meurtrier soit tenu responsable de ses actes. Les organisations de défense des droits des femmes ont saisi l'occasion pour souligner la prévalence de la violence à l'égard des femmes dans la société. Elles ont organisé des manifestations, lancé des pétitions et exigé des gouvernements qu'ils prennent des mesures concrètes pour s'attaquer aux causes profondes de la violence sexiste, notamment l'inégalité entre les sexes, la discrimination et la loi du silence. Le procès de Patrick van der Linden pour le meurtre de Louise Lavergne a été l'une des procédures judiciaires les plus attendues et les plus suivies de l'histoire judiciaire belge récente. L'affaire avait captivé la nation et au-delà, devenant le symbole tragique de la violence omniprésente à l'égard des femmes. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'experts juridiques et de citoyens, tous désireux d'assister à ce que justice soit rendue. L'accusation, menée par une équipe d'avocats chevronnés, a présenté un dossier méticuleux et convaincant contre Van der Linden. Ils ont fait appel à des experts médicaux légaux qui ont témoigné au sujet des preuves ADN le reliant à la scène du crime, ainsi qu'à des témoins qui l'ont placé à proximité de l'appartement de Louise la nuit de son meurtre. Après des semaines de témoignages, d'arguments juridiques et de délibérations, le jury est parvenu à un verdict dans le procès de Patrick Van der Linden. La salle d'audience était silencieuse. L'air était chargé d'anticipation, tandis que le juge lisait le verdict à haute voix. Coupable. Un allaitement collectif a parcouru la salle d'audience alors que le poids du verdict s'abattait sur l'assistance. Patrick Van der Linden a été reconnu coupable du meurtre de Louise Lavergne. Le verdict a suscité un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et sentiment d'abattement. Le meurtre de Louise Lavergne et le procès de Patrick Van der Linden qui a suivi ont laissé une marque indélébile sur la ville de Liège, les universités qu'elle avait fréquentées et le cœur de tous ceux qui l'avaient connue. Au lendemain de la tragédie, un désir collectif est né d'honorer la mémoire de Louise et de transformer le chagrin et la colère en actions concrètes. L'Université de Liège a créé un fonds de bourse d'études en son nom afin de fournir une aide financière aux étudiants en médecine vétérinaire qui partagent sa passion pour le bien-être animal. Cette bourse, un hommage approprié au dévouement de Louise pour ses études et son amour garantirait la pérennité de son héritage en inspirant les générations futures de vétérinaires à avoir un impact positif sur le monde. Le procès de Patrick van der Linden s'est conclu par un verdict de culpabilité. Le tribunal l'a condamné à la prison à vie pour le meurtre de Louise Lavergne. Si ce verdict a apporté un sentiment de justice, il n'a pas permis d'atténuer la douleur de sa perte. Louise, une jeune femme pleine de promesses, a été tragiquement privée de son avenir. Le verdict, bien qu'il ait mis fin à la procédure judiciaire, n'a pas pu la ramener à la vie. Malgré le verdict de culpabilité et la condamnation à perpétuité de van der Linden, certaines questions concernant le meurtre de Louise Lavergne restent sans réponse. L'enquête et le procès n'ont pas permis d'établir clairement le mobile du crime. Le silence de van der Linden et son absence de remords ont laissé un vide glaçant. Cette absence d'explication n'a fait qu'épaissir le mystère entourant la mort de Louise. L'absence de mobile connue a alimenté les spéculations et l'intérêt du public pour cette affaire. Au lendemain du meurtre de Louise, sa famille et ses amis ont transformé leur chagrin en quelque chose de positif. Ils ont créé la Fondation Louise Lavergne pour honorer sa mémoire et poursuivre son héritage de compassion. La Fondation se concentre sur le soutien aux initiatives de protection des animaux, une cause qui tenait à cœur à Louise. La Fondation vise également à sensibiliser le public à la violence à l'égard des femmes et à promouvoir des mesures de sécurité. Elle travaille en étroite collaboration avec les universités et les communautés locales afin de créer des environnements plus sûrs pour les femmes.